Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 27 juin 2021, 8h09, l'affaire du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, c'est pas facile pour personne, ça fait deux ans qu'on est dans une situation vraiment particulière, mais ça fait longtemps que c'est pas facile, ça fait des milliers d'années que c'est pas facile, ça va rester comme ça pour d'autres milliers d'années, parce qu'il n'y a rien qui va changer, la seule chose qui change c'est le temps, c'est l'environnement, c'est les coutumes, les costumes, les coutumes changent aussi, même s'il y a une base des coutumes qui ne changent pas, mais pour le reste, il n'y a rien, rien qui va changer. Attends-toi pas à quoi que ce soit du système, attends-toi pas à quoi que ce soit de quelques politiciens que ce soit, sauf de la division, de la division, de la division, puis un petit peu d'ironie, on se fout de notre gueule, tout le monde se fout de notre gueule parce que c'est comme ça, et ça va rester comme ça. Par contre, on le sait que nos vies sont importantes malgré tout, tu peux être très heureux malgré tout ce qui se passe, parce que si tu t'arrêtes à analyser, puis après vraiment prendre au sérieux tout ce qui se passe, tu vas venir en dépression profonde, donc tu oublies ce qui se passe, tu fais juste te regarder de façon vraiment légère, et de façon très éloignée parce que tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit, puis tu ne changeras jamais rien dans la vie. Si tu penses que toi, tu vas changer quoi que ce soit en mettant un X ou un Y en dessous d'un nom de politicien, tu es vraiment plus naïf que je pensais, puis tu as besoin de t'analyser, disons ça comme ça. Donc ça, c'est mis de côté, il n'y a rien que tu peux faire. Par contre, tu peux continuer à être heureux, tu peux essayer de commencer à être heureux, si tu commences à réaliser que c'est toi qui es en contrôle de ta vie. Ça, il n'y a personne qui est en contrôle de ta vie. Il y a des lois, il y a des règlements, ça, il y en aura dans toutes les périodes de l'humanité. Puis il y en a même dans la nature, chez les fourmis, chez les abeilles. Donc, c'est notre système à nous autres, tu comprends? Les fourmis ont leur reine, leur travailleur, leur ceci, leur cela, nous autres, c'est pas différent. J'espère que je ne t'apprendrai rien en te disant qu'on est, nous autres, le groupe des travailleurs. Puis tu as la reine ou les rois qui sont un peu partout. Le pape, qui lui aussi est là pour s'assurer que le troupeau ne bouge pas. Puis c'est comme ça. Mais malgré tout ça, les fourmis sont heureuses, on peut aussi être heureux, même si on est dans le groupe des travailleurs, des butineurs ou des butineuses. Parce que ton entité, il n'y a personne qui peut te la changer, même dans un pays communiste, un pays totalitaire, ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut aller encore jouer dans ton âme, comprends-tu? Et c'est pour ça que tu vas voir du monde dans des pays pauvres qui sont heureux, parce qu'ils ont compris ça. Tu es là, tu ne peux rien y faire, le système est comme ça. Ta situation est comme ça, tu peux l'améliorer si tu travailles fort. Et si tu es gentil avec les gens qui t'entourent, ça va bien aller. Tu vas avoir beaucoup en retour de ça. D'être gentil, ça t'amène beaucoup plus de choses que d'être méchant. Moi, sur mes réseaux sociaux, je suis méchant, mais c'est du spectacle. Il ne faut pas que tu prennes ça au sérieux. Quand je critique, il ne faut pas que tu prennes ça au sérieux. C'est une analyse que j'amène sous un angle un peu humoristique et ironique. Mais pour le reste, moi, j'aime tout le monde. Même les cons, je les aime. Puis je les respecte. Quand ils viennent au resto, moi, tout le monde est servi de la même façon comme un roi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une bonne popularité, puis j'ai beaucoup de monde qui veulent absolument être servi par moi. Parce que quand tu es gentil dans la vie, moi, comme je le suis, même si j'ai l'air d'un enculé, je suis très gentil. Parce que j'aime le monde, parce que tout le monde a une vie difficile. Tout le monde a des épreuves incroyables. On ne les connaît pas. On ne connaît pas tout le monde. Mais on sait que tout le monde a des journées difficiles. Même il y en a qui ont toujours des journées difficiles parce qu'ils n'ont pas eu les outils pour prendre la vie du bon côté. Et à cause de leur situation, de leur condition, de leur, comment dire, éducation, ils vont toujours avoir une vie difficile parce qu'ils vont toujours voir toutes les choses, tout croche, puis du mauvais côté. Mais ça, on ne peut rien y faire. Mais ça ne t'empêche pas de penser que cet être-là aurait été différent. S'il y avait été dans une autre famille, par exemple, entouré d'autres parents ou d'un autre entourage, on n'est à l'abri de rien. Si tu es comme tu es, c'est parce que tu es comme tu es, parce que tu as eu les parents que tu as eu, l'entourage que tu as eu, tu es né dans le pays que tu as eu, tu es né, ainsi de suite. Après ça, tu as eu la chance de faire des recherches, de vouloir t'améliorer ou pas. C'est selon. De vouloir changer ou pas, c'est ton choix, ça aussi. Ce n'est pas un politicien qui va venir te demander puis qui va t'imposer de te changer personnellement. Il n'y a rien que tu peux changer globalement. J'espère que tu es au courant de ça. Si tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux changer globalement, tu es vraiment plus stupide que je pensais. Il y en a qui ont pensé que Donald Trump était pour changer quelque chose. Donald Trump est venu donner plus d'argent aux riches et aux plus riches en baissant leurs impôts, puis en venant diviser le monde encore plus sur des questions raciales, religieuses et d'orientation sexuelle. Il n'a pas avancé la cause de l'humanité, lui-là. Il l'a fait reculer, puis à cause de lui, on est encore plus divisé le troupeau que jamais sur des questions complètement stupides. des guerres de culture parce que c'est avec ça qu'on a le troupeau, comme dans le temps des Romains, avec les chrétiens puis les lions. Et c'est vraiment triste quand tu vois ça, que les gens aient embarqué là-dedans. Moi, je suis débarqué de ça, ça n'a pas été long, vous l'avez vu. De venir nous diviser sur des questions... Hé! Quand tu penses que tu as des gens qui passent leur journée à parler du mariage gay ou pas, du respect des droits des gays ou pas, ça ne change pas dans ta vie que quelqu'un soit gay ou non, homosexuel ou non. Ils ne dérangent personne, ce monde-là. Ils font leur vie. Les musulmans, ils font leur vie. Les hindos, les ceci, les ceci, ils ne dérangent personne. Mais on a créé des gâtes culturelles. Parce que c'est comme ça que tu contrôles le troupeau de moutons dans lequel tu es. Puis il faut que tu te réveilles. Puis tu te rejettes, ça. Puis ce qu'il faut rejeter, c'est ça. Puis si tu veux changer le monde, c'est comme ça que tu vas le changer si toi, tu commences par changer. Les riches vont toujours être riches, les ulcérariches vont toujours être ultra-riches, les pauvres vont toujours être pauvres, puis la classe moyenne, bien, elle va s'appauvrir. C'est la seule qui change sa condition. La seule ou le seul groupe dans nos sociétés organisées qui connaît la transformation de sa condition, c'est la classe moyenne qui, elle, continue toujours de s'appauvrir. Les riches, toujours de s'enrichir. Les pauvres, bien, leurs conditions ne changent pas, ils sont pauvres. Tu ne peux pas vraiment être plus pauvre que pauvre. Puis ça, c'est une réalité. Puis c'est pour ça qu'on est obligé de travailler deux jobs. Comme moi, je travaille 80 heures semaine, parce que je veux garder quand même mon niveau de vie que j'aime bien. Ça, c'est ta vraie liberté. C'est d'avoir de l'argent dans les poches. C'est comme ça que le système fonctionne. Puis il va fonctionner comme ça jusqu'à ce que ça change. Puis ce n'est pas demain matin que ça va changer. Tu penses que les riches vont éliminer l'argent, puis qu'on va tous vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je ne sais pas dans quel univers tu vis, mon chum, mais encore là, tu es vraiment beaucoup moins intelligent que je le pensais, puis probablement très naïf aussi. Ça, ça ne changera jamais. Comme on dit en anglais, « If you can beat them, join them ». Donc, tu ne pourras jamais les battre. Tu ne pourras jamais battre ce système-là. Essaye d'y joindre, d'essayer d'aller chercher le meilleur de ce système-là, parce que malgré tout ça, tu peux vraiment te retrouver dans une situation où tu seras épanoui et heureux. Mais il faut que tu sois positif. Il faut que tu rejettes le négatif. Ça, ce que je viens de te dire, c'est pour le spectacle, pour qu'on se parle, pour que tu comprennes comment ça marche aussi. Il faut le faire d'une façon ironique et amusante, mais aussi cru. Tu n'as pas le choix, parce que c'est ça. C'est injuste. La vie est injuste pour tout le monde. On n'a pas tous le même look, on n'a pas toutes les mêmes forces. C'est injuste. Dans le sens où, si tu vois la justice comme l'égalité, la vie est injuste. Mais ça ne peut pas être égal. Il n'y a rien qui peut être égal, parce qu'on est tous différents. Toi, tu es Robert, Ginette, Françoise, puis c'est ça qui est formidable. Vous ne serez jamais comme Ginette et Françoise, parce que tu es Robert. Mais tu peux être épanoui, faire ce que tu as à faire dans la vie, parce que tu es tout seul, dans le fond, à passer cette épreuve-là. Puis on est tous dans le même bateau. Puis tu ne sais pas ce qui t'attend. Demain, tu ne sais pas vraiment ce qui t'attend. Oui, tu le sais. Si tu le contrôles, ta destinée, ton univers, si tu es en contrôle de ta vie, bien pour ça, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois équipé. Puis c'est ça que j'ai essayé de m'organiser à faire. J'ai changé ma vie, puis j'essaie de vous le partager. Puis nous autres, on le sait que ce n'est pas facile ici à Freedom News Network. La vie, puis qu'il n'y a rien qui va changer, puis ça va se détériorer. Si tu regardes l'ensemble de la situation, ta situation, ma situation, il y a plus de chances que ça se détériore venant de nos élites puis de nos dirigeants que de s'améliorer. Eux autres, ils ne sont pas là pour améliorer ton sort. Mais toi, tu peux, malgré tout, améliorer le tien. Ne compte pas sur eux autres parce qu'eux autres, ils ne sont pas là pour toi. Mais ils vont toujours être là parce qu'ils ont toujours été là, les dirigeants. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'être heureux parce que tu es seul dans la vie puis tu t'avances, tu avances jusqu'au moment où ta vie va se terminer. Puis ça, c'est tout le monde qui y passe, même les dirigeants. Je ne sais pas ce qu'il y a après puis moi, j'ai eu la foi, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Quoi, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions sont une création des dirigeants pour contrôler encore plus le troupeau de moutons. Comme je le dis souvent, Tomoy, Soudemont, Sinaï avec personne autour de lui. Aucun témoin ou peut-être deux, trois dirigeants politiques de l'époque qui se sont dit on va les tenir par les couilles pour longtemps, on va leur en donner un petit pamphlet politique qui va les contrôler. Dix commandements, pourquoi pas onze ou douze parce que ça ne sonnait pas bien. Dix, c'est solennel, ça vient du système métrique. On vous le rejoint, s'il était descendu, vous voyez, j'ai onze commandements pour vous autres. Les gens auraient dit, ben, va te faire foutre avec tes onze commandements. Dix, ça sonne solennel. Les dix meilleures chansons, les dix plus belles robes, les dix plus beaux hommes, les dix plus belles femmes, comprends-tu? C'est le système métrique. C'est une question de marketing. Tu n'as-tu repouin, sauf si tu es un général, un pape ou un président. Tu peux te tuer par millions. Puis d'ailleurs, la cause première de la mortalité dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu. Les religions. Depuis des milliers d'années, les hindous, les juifs, les chrétiens, les musulmans s'entretuent au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. Comprends-tu? Donc, c'est ça. Donc, toi, tu peux continuer ta petite vie, mais on le sait que le climat va se détériorer. On le voit en Europe, vous avez vu ces derniers mois, ces dernières semaines, puis ça, je l'avais, entre nous autres, on se l'était dit, tout va changer puis pas s'en aller dans la bonne direction. Parce que c'est cyclique aussi. Tu as l'intervention humaine, ce qu'on appelle le côté anthropique de tous ces changements climatiques-là. L'action anthropique que nous, on provoque, qui est à quel niveau, je ne sais pas, mais tu as des changements aussi cycliques qui sont là depuis des milliers d'années. Puis là, on est pris, nous autres, on est la génération, le groupe d'humains qui va être pris dans des changements climatiques majeurs. La période où ça change. On le sait que ça ne va pas s'améliorer. De jour en jour, tu regardes ce qui se passe, si tu observes ça, tu te rends compte que c'est de plus en plus intense. Comme je l'ai dit souvent, le climat va devenir vraiment inhospitalier. Sans compter tous les autres changements qui s'en viennent. Moi, je te le dis, tu ne t'en vas pas vers plus de liberté. On a demandé des gens comme Poutine puis Donald Trump, d'autres de la population, donc eux autres se sont dit, ils veulent des tyrans. Donc, tu ne t'en vas pas vers plus de liberté et si tu regardes les dernières années, tu t'en vas vers plus de restrictions. Il y a une montée de ce genre de dirigeant-là. Tu as aussi des changements cosmiques, tu as plein de changements qui s'en viennent. Ça ne va vraiment pas être facile, c'est pour ça que tu as encore plus intérêt à devenir encore plus fort. Tu as s'assuré que tu peux compter seulement juste sur toi puis aussi te préparer pour le pire mentalement puis aussi physiquement. Parce que le pire, il n'est pas derrière. Le pire, il est à venir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501